bonjour tout le monde nouveau tutoriel sur le f18 cette fois ci on va faire un tutoriel sur l'utilisation du maverick guidé laser donc la gm 65e je passe dire que je passe sur la carte de d'éditeur de mission pour vous montrer comment faire également un jtac qui fonctionne donc c'est vous étonnez pas donc par exemple on va aller mettre des unités à soukoumi on va mettre par exemple côté en russie on va mettre 2t 42 btr 80 qu'on va nommer btr 80 alors je vais également profiter de l'année après de la mission pour vous montrer l'utilisation des années m9x avec le viseur tête haute donc vous étonnez pas on va mettre des avions également alors j'ai mis mes deux mais deux cibles ensuite je vais prendre quelque chose côté russe donc là on va mettre alors vous prenez un véhicule faut pas prendre un véhicule alors faut prendre un véhicule qui a un peu d'informatique c'est par exemple si vous prenez juste juste ça souvent eux n'arrivent pas à éclairer laser ils sont pas le matos donc vous pouvez en général je pense soit le strider pas ce strider là je prends le strider de base où vous prenez la 25 vous faites attention bien sûr à ce que la zone de tir le vécu ne soit pas dans la zone de tir les uns des autres vous pouvez également ici faire effectuer les commandes c'est invisible immortel c'est à dire que les mines tirera pas dessus et ensuite si vous mettez régler les options et que vous faites règles d'engagement tire interdits normalement on peut le mettre ici et ne devrait pas tirer une fois vous avez fait ça vous avez positionné votre gtac il faut également faire alors moi je conseille initier la tâche en route c'est à dire que si par exemple vous mettez cinq weapons comme ça la tâche a commencé ici et continuera sur tout le trajet jusqu'à temps que vous disiez d'arrêter donc vous pouvez faire effectuer moi je préfère initier la tâche ça reste toujours actif ensuite engager le groupe donc là on va dire que c'est le groupe de btr 80 armes automatiques priorité on le laisse comme ça désignation laser attention faites attention vous placer le gtac si je le place ici et ben désignation laser là il veut étonnamment mais si vous le mettez trop loin alors les trucs ils ont une portée ridicule c'est clairement voilà là il est arrivé mais voyez ça devient très vite le bordel dès que vous pouvez faire un truc un peu qui fonctionne à peu près bien c'est très très vite le le bordel alors initier la tâche tuer btr et si je fais une désignation là il arrive laser mais parfois il n'y arrive pas en gros il faut faut quasiment que l'unité soit les unités soient les unes à côté des autres donc là ça sera le groupe btr 80 désignation laser l'indicatif il sera axman on va le mettre à 250 mégahertz voilà là on est bon alors pour préparation de la suite de la mission avec les zaïm 9x on va mettre russie alors on va passe je vais pas me prendre la tête on va mettre du l 39 c on va en mettre deux qui vont faire ceci et alors moi je vous conseille si vous vous entraînez au tien vous faites régler les options à réaction aux menaces et vous mettez pas de réaction comme ça que vous soyez là ou pas les cibles ne réagissent pas ensuite on va mettre un f18 alors normalement vous n'allez pas avoir d'emport qui vont aller donc là vous mettez par exemple tâche rien on s'en fout de toute façon ça va être le joueur ou le client si vous êtes en multi voilà donc vous je supprime pour vous montrer non vous allez à force de base à toutes ces configurations seulement il n'y a pas les mavericks il n'y a pas les aïm 9 donc vous faites nouveau vous tapez le long vous voulez alors moi j'ai toujours une configuration une configuration qui s'appelle nouvelle configuration où c'est mes trucs de test et là par exemple on va mettre r r m aïm 9x r aïm 9x vous faites bouton droit sur les cases et là vous regardez ce que vous pouvez mettre on va mettre deux aïm de fixe et on va mettre ici deux aïm de fixe ensuite on va mettre missile donc les 65e et les 65e on va mettre quand même un bidon de carburant par principe voilà on va en profiter ce j'ai vu qui a des petites peintures pas trop mal à la fin alors je sais pas si c'est tout nouveau ou pas il ya celle là pour le désert qui est pas mal puis celle là qui est un peu particulière on va dire sinon c'est celle là c'est pas celle là celle là également c'est un peu plus foncé sur le dos mais surtout vous avez celle là voilà qui ressemble aux vieux avions un peu de l'aéronaval donc voilà on est bon il faut que je pense à dire que ce groupe là je ne veux pas qu'ils soient là tout de suite on va faire un petit script pour dire donc c'est un qui se déclenche une seule fois je veux quand le groupe est détruit je veux que quand le groupe de btr 80 soit détruit le groupe on active le groupe nouvel avion 1 donc normalement c'est celui là on va le taper l 39 et je me suis trompé quand vous faites comme ça faut toujours penser à renommer ce que vous placez donc et on veut activer le groupe l 39 donc quand ce groupe là de deux btr sera détruit ça sera les 39 qui vont arriver et on est parti petit chargement et je suis sur ssd ok donc on met un peu de gaz on se met en matière de cap d'altitude alors déjà donc vous allumez l'armement donc là je démarre depuis l'air donc je suis directement en master on je me mets en air ground ensuite je vais sélectionner les mavericks je vais rappuyer un coup ici pour avoir cet écran qui rappellera des choses aux gens qui jouent le harrier ce c'est un peu le même principe et ensuite je vais retourner sur cette page donc vous voyez que j'ai le code 1 1 1 1 1 111 de base le code utilisé c'est le 1688 donc je vais faire UFC code j'appuie ici pour que ça se vienne le code qui soit sectionné 1688 entrée voilà là je passe à 1688 pour les deux mavericks parce que j'ai deux mavericks comme on avait fait précédemment une fois que ça c'est fait je suis bon il faut que je pense à régler la radio donc on va passer en manuel donc deux cinq zéro 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 entrée on va commencer à parler je suis en radio facile donc c'est pas spécialement grave alors j'y tac sur jaune alors là vous allez voir tout le switch comme sur la 10 comme sur le mirage 2000 comme sur le harrier du type qui raconte sa life enfin alors il y a plus genre le petit silence on se dit merde est ce que j'ai bien programmé le truc ou pas je vais mettre comme ça comme ça vous voyez bien le texte je vais mettre comme ça comme ça vous voyez bien le texte et vous voyez qui me précise bien le code laser on est prêt à noter on est prêt à noter bien alors là il faut qu'on lui répète les lignes on va comme pourrait tourner un peu sur la je me souviens un peu trop près alors en approche de l'IPA donc c'est le point entre guillemets d'attaque alors là on lui dit qu'on veut allumer le laser comme ça il est clair pour information normalement si vous mettez en JVN de nuit vous voyez le laser en tout cas sur la 10 on le voit qui sort du TGP donc là là actuellement j'ai le laser qui éclaire la cible le problème c'est que si vous voulez vous allez voir ici ça c'est l'indicateur de où regarde le maverick le problème c'est que là mon maverick ne regarde rien donc il faut appuyer sur la touche C qui correspond à bouton verrouille libère qui en fait est l'équivalent du cage un cage traduit en français ce qui fait que c'est introuvable j'ai du aller fouiller à peu près partout pour trouver ce truc là voilà donc vous appuyez là dessus ici vous voyez que c'est marqué cage on va passer en non cage le petit truc le petit triangle reste là où est-ce que le maverick a repéré le laser il me reste juste à faire un tir bouton armes secondaires maverick lancé comme ce n'est pas moi qui éclaire je peux très bien me tirer il n'y a pas de soucis ok cible détruite vu qu'il y a deux cibles il continue à éclairer la deuxième cible là j'ai tout de suite le deuxième maverick qui est en non cage donc quasiment normalement vous pouvez limite enchaîner les deux cibles en mettant un peu de distance entre les deux mavericks et donc là de nouveau il a repéré cage il a repéré je tire alors normalement vous avez également un point sur la cible qui doit apparaître le rond qui indique où est-ce qui est la cible par rapport à la mire de votre maverick voilà donc petit lag parce que les albatros viennent de spawner et du coup ça veut dire que c'est la fin de notre tutoriel sur cette partie donc à plus pour un autre tuto et bien sûr tout de suite ensuite vous allez voir j'enchaîne sur le tuto de la Yimlofix salut tout le monde